Je viens de Bretagne, je suis habitué à participer au Capital du Libre en tant que conférencier, mais plutôt sur une distribution Linux que j'ai développée, qui s'appelle Linux Console. Et d'ailleurs cet après-midi je fais un atelier sur l'outil qui permet le but de cette distribution, qui s'appelle l'URDISCRO from Scratch. Donc aujourd'hui je vais vous faire un atelier sur les ERP open source et les autres. Donc du coup c'est dans le cadre en fait de mon expérience professionnelle autour de ces outils. Alors, petite introduction, après je vais vous montrer quelques chiffres concernant l'ERP. Je vais vous expliquer comment se passe l'implémentation d'un ERP. Ensuite l'historique personnel, donc du coup avec des dates et différents ERP dont j'ai besoin en fait d'utiliser. Je parlerai de technique. Donc un bon chapitre sur Odoo qui est le ERP open source, enfin open core plutôt, à la mode. Et enfin la conclusion. Alors ça veut dire quoi ERP ? En anglais Enterprise Resource Planning et qui est traduit en français en PGI, Progiciel de gestion intégrée. Donc du coup, il y a un graphique qui résume bien le concept. L'ERP, c'est le cœur de la gestion d'une entreprise. Donc du coup, CRM qui est en relation client, comptabilité pour suivre les factures clients, fournisseurs et achats-ventes du coup pour émettre des factures, des bons de commande. RH, donc par exemple pour gérer la saisie du temps du personnel ou leur congé. Et production pour générer des ordres de production quand l'entreprise fabrique des produits. Alors, les ERP en chiffres. Donc là, il y a de très nombreux ERP. Donc j'ai volontairement réduit le nombre d'ERP dont je vais parler. Alors du coup, j'ai mis SAP qui est le leader, qui existe depuis très longtemps, qui est allemand. Qui a plus de chiffre d'affaires, largement, que les autres. Ensuite, on a Odoo, qui a débuté en 2005. Donc Odoo, c'est le dernier nom. En 2005, ça s'appelait Tini-RP. C'était complètement libre. Et notamment, il y avait une interface Python-GTK qui a été abandonnée après pour l'interface web. Donc Odoo, après Tini-RP, il y a eu un renommage en OpenERP. Puis Odoo, j'en parlerai plus tard. Et donc du coup, c'est Belge. Et donc du coup, Vixo Open Core, ils ont des revenus en fait avec les modules propriétaires qui sont sous licence. Donc du coup, les chiffres que j'ai retrouvés en fait sur Internet, 180 millions du coup, c'est le chiffre d'affaires pour cette année. Alors du coup, les avantages d'Odoo, je en parlerai tout à l'heure. Donc Odoo.sh qui permet en fait d'utiliser une infrastructure gérée totalement pour Odoo. Donc ce qui peut être une sécurité et un gain financier. Enfin ou pas, on en parlera. Odoo.com qui permet de créer un e-commerce, un site, enfin on va dire quelque chose de très léger au niveau d'un besoin professionnel. qui fonctionne plutôt bien. Et donc surtout en fait, concernant l'open source OCA, qui est une association en fait communautaire pour continuer à faire du développement open source sur Odoo. Alors du coup, le ERP Informan, en fait, c'est... Aujourd'hui, je travaille en fait, enfin précédemment du coup, je travaillais sur OpenERP et puis Odoo. Et puis là, aujourd'hui, voilà, j'ai découvert cette année mon nouveau poste à Forban, que je ne connaissais pas, qui est américain, créé depuis 2002 et qui est le troisième en fait ERP au niveau du chiffre d'affaires mondial. Avec un bémol parce qu'en fait, les chiffres d'affaires, ils sont assez opaques en fait. On ne sait pas vraiment, enfin... Les chiffres ne sont pas fiables forcément. Donc du coup, c'est américain, donc valorisé à 2,8 milliards cette année. Alors du coup, comme avantage que j'ai trouvé sur un Forban, c'est qu'on a un support éditeur direct. Ce qui n'est pas le cas chez Odoo, enfin, ce qui est très, très compliqué chez Odoo. Et il y a un outil qui s'appelle Report Designer, qui permet de générer des personnalisations d'impression quand même facilement, sans forcément être développeur. Enfin, je suis développeur, donc du coup, je pourrais le faire sans. Mais c'est vrai que ça peut être un plus pour ceux qui sont non développeurs, pour faire des personnalisations d'impression. Donc ensuite, Sage, donc, j'employerai plus tard dans mon historique professionnel. Sage, donc du coup, qui est anglais, qui, du coup, démarre en 81, pour un chiffre d'affaires d'1,8 milliard. Et comme avantage, parce qu'en fait, c'est simplement ça, en fait, que j'ai utilisé dans le cas professionnel. C'est qu'il y a des API qu'on peut utiliser, donc du coup, pour interfacer avec d'autres systèmes. Enfin, Dolibar, qui est aussi catégorisé ERP, qui a démarré en 2002 et qui est français. Il n'y a pas de chiffre d'affaires parce qu'en fait, il n'y a pas de vente direct. Par contre, ce qui, je n'ai pas mis en fait au plus, mais il y a des modules, en fait, pour Dolibar, qui sont vraiment peu onéreux et du coup, qu'on peut acheter sur le DoliStore. Et donc, le grand avantage de Dolibar, c'est qu'il y a beaucoup de monde en France qui l'utilise. Et c'est donc complètement à peine sur ça. Alors, comment ça se passe pour l'implémentation d'un ERP ? Voilà, donc du coup, je voulais aussi partager, en fait, l'expérience réelle, en fait, de la mise en place d'un ERP. Parce qu'il n'y a pas que la technique, il y a aussi l'organisation, il y a surtout l'organisation. Alors, du coup, avant de mettre en place un ERP ou de changer d'ERP, il faut commencer par faire un audit de l'existant. Donc, du coup, c'est une étape importante pour bien commencer. Et donc, souvent, en fait, de l'existant, soit avec le prestataire actuel, ancien, ou bien l'équipe interne, pour au moins, en fait, déjà savoir comment on extrait les données actuelles pour l'inscréer dans un nouveau ERP. Alors, après, choix de l'ERP. Alors, ça, c'est... Il faut faire un choix. Donc, c'est le directeur, en fait, d'SI qui fait le choix, suivant les critères, souvent, comment dire, par rapport à l'activité d'entreprise. Parce que, donc, les ERP sont... Enfin, il y a des ERP qui fonctionnent plus ou moins bien, suivant plusieurs modèles. Donc, du coup, il faut choisir l'ERP. Donc, ça, c'est le... Comment dire ? La tâche du DSI. Ensuite, il y a un intégrateur. Donc, l'intégrateur, c'est la partie, on va dire, la plus centrale, je dirais, au niveau du projet. C'est-à-dire que, en fait, l'ERP est développé par un éditeur. Donc, l'éditeur, il fait son produit, suivant son cas, il est chargé à lui. Mais l'intégrateur, c'est lui qui est auprès du client. Donc, du coup, c'est lui qui doit bien analyser les besoins. Et donc, du coup, un intégrateur ne... Comment dire ? Un intégrateur ne travaille qu'avec un type d'ERP, en fait. Je n'ai pas vu d'un intégrateur qui fonctionne avec plusieurs ERP, c'est assez rare. Donc, du coup, l'intégrateur doit très bien connaître forcément l'ERP parce qu'il va le faire évoluer pour, déjà, un, pour intégrer les données du client et ensuite, pour pouvoir répondre aux besoins de développement spécifique. Alors, une fois qu'on a l'ERP, l'intégrateur, alors l'intégrateur, il fait ce qu'on appelle un proof of concept. C'est-à-dire qu'avec un jeu de données limité mais significatif, donc, il va montrer au client que le besoin est couvert et que ça fonctionne correctement. Alors, si jamais le proof of concept fonctionne, parce que, voilà, là, je mets les étapes, c'est que tout va bien, parce que ce n'est pas forcément le cas. Donc, si tout fonctionne, du coup, là, en fait, on peut prévoir un planning, un budget. Alors, le planning, c'est super important parce qu'en fait, pour mettre en place, pour changer d'ERP, vous avez besoin de ressources internes également. C'est-à-dire que l'intégrateur, lui-même, il ne peut pas tout faire. Donc, du coup, il faut, en fait, dégager du temps au niveau des équipes internes pour pouvoir bien préparer les mises en place de l'ERP. Après, un budget. Le budget, en fait, la grosse partie du budget, ça va être au niveau de l'intégrateur. C'est-à-dire, en fait, même sur des ERP propriétaires relativement chers, le gros, gros, en fait, budget, c'est l'intégration. Parce que c'est vraiment là où il y a plus de travail. Et donc, du coup, des budgets qui montent à plusieurs millions d'euros. Donc, une fois que... Enfin, sur des sociétés, des tailles moyennes. Donc, du coup, une fois que ça... Si jamais ça s'est validé, on passe à l'étape suivante, qui est Go No Go. Donc, le Go No Go, c'est... Là, du coup, on a les budgets, on a la preuve au concept. Donc, du coup, si le budget et le planning sont validés, donc l'intégrateur, là, il fait, en fait, une nouvelle démonstration. Avec cette fois, plus, en fait, de... Plus de données. Il commence, en fait, à faire des démonstres spécifiques pour les points les plus cruciaux. Et là, du coup, on... Voilà, on... On y va, on n'y va pas. Ensuite, donc, du coup, c'est la phase du Go Live. Le Go Live, c'est... On arrête... Donc, les anciens systèmes s'arrêtent. Donc, forcément, avant, il y a une période de... De copie de données de l'ancien vers le nouveau. Il faut... Voilà. Et c'est très compliqué parce que souvent, il n'y a qu'un week-end qui est prévu pour le faire. Donc, voilà. Le Go Live, c'est... L'ancien système s'arrête. Les données... Alors, du coup, comment ça se passe en réalité ? En fait, le... Les données ont émigré presque un mois avant. Et donc, du coup, il n'y a que la différence depuis un mois qui vient dans le nouveau... Dans le ERP. Et donc, du coup, l'ancien système s'arrête. Et donc, toute l'entreprise, voilà, démarre sur le nouvel outil. Alors, et donc, du coup, après le Go Live, le projet ne s'arrête pas là. Parce que, donc, le ERP doit être mis à jour. Parce que, heureusement, les éditeurs, du coup, proposent des mises à jour de sécurité ou d'amélioration de fonctionnalité. Et du coup, les mises à jour, c'est un autre projet. Parce qu'en fait, il faut que l'intégrateur soit présent pour accompagner aux mises à jour. Parce que l'intégrateur aura fait des modifications sur le ERP, enfin, des ajouts, enfin, des modifications sur le ERP pour des besoins particuliers. Et si jamais, en fait, il y a des changements au niveau du cœur de l'ERP, il peut y avoir des conséquences sur d'autres briques. Et donc, du coup, voilà, ça se teste. Enfin, c'est un gros travail. Alors, du coup, là, je vais parler maintenant de mon historique personnel. Du coup, je trouve ça assez pertinent, j'espère, dans le capital du libre, de ne pas forcément être hyper technique, mais aussi humain. Et du coup, je vais vous parler, en fait, de ce que j'ai fait, de mon expérience. Donc, je vais commencer par l'année 97. En 97, voilà, un petit aparté. Moi, je travaillais à Paris pour une assurance qui n'existe plus, qui s'appelait AGF. Et moi, j'étais, du coup, enfin, j'aime bien raconter ça. En fait, je travaillais sur une application Minitel. Et au niveau technique, en fait, le back-end était sur du IBM MVS. Et le front-end, c'était un X, en fait, pour Minitel. Et donc, du coup, c'est marrant. 25 ans après, en fait, on parle de back, de front. En fait, on n'a rien inventé. Ça fait... Enfin, à part qu'à l'époque, du coup, le... Comment dire ? Les données étaient envoyées, devenues un fichier, en fait, pour le client. Donc, du coup, c'était AG plus 1 qui avait les données. Mais voilà, c'était en 97. On faisait déjà du front et du back. Alors, 97, SAP. Comment j'ai entendu parler de SAP ? Justement, c'est des consultants qui m'en ont parlé. Et simplement parce qu'ils disaient qu'ils étaient très bien réunérés, en fait. SAP. Donc, la première source, effectivement, de... Voilà. Je savais que SAP, c'était très bien réunérés. Alors, 97, c'est une date qui n'est pas non-dile. Parce qu'il y a l'an 2000 qui vient après. Et du coup, moi, j'ai souci, en fait, justement, l'émergement des ERP avec le back-end en 2000. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'entreprises considérant que leur système n'était pas forcément prêt. Donc, du coup, ils ont pas mal investi, en fait, avant pour changer de système de formation. Et du coup, je pense, l'essor d'STAP, c'était peu comme ça. C'était dû au back-end en 2000. Alors, 2003, Dolibar. Là aussi, c'est une expérience personnelle. Donc, du coup, 2003, c'est... Donc, je suis développeur d'une distribution Linux qui s'appelle Linux Console. Et en 2003, il y avait à ce façon un événement qui s'appelait le Capital du Libre. Pardon. Le Trophée du Libre. C'est le Trophée du Libre, à ce façon. Et du coup, moi, j'avais été invité. J'ai eu un prix. J'ai eu le premier prix, mais j'ai eu un prix dans la catégorie grand public. Et du coup, dans le... Comment dire ? La catégorie entreprise. Et du coup, Rodolphe, qui était le créateur de Libar, qui était là. Donc, du coup, j'ai rencontré là. Donc, j'ai découvert Libar. Et c'est un événement, voilà, où il y avait Richard Stallman aussi. Du coup, j'ai eu le privilège de rencontrer à ce façon en 2003. Donc, du coup, voilà, j'ai Dolibar. J'en ai dû parler en 2003. Alors, 2005, la TIN URP. Comment je me suis intéressé à TIN URP ? Là, je travaillais pour une entreprise qui vendait le logiciel de gestion commerciale. Et TIN URP, moi, j'ai toujours été prêt pour le logiciel libre. En fait, du coup, j'ai testé TIN URP pour voir si ça pouvait remplacer une suite de logiciels qui était vendue par la société pour laquelle je travaillais. Et ce que je trouvais pas mal sur TIN URP, justement, c'était qu'ils y avaient... Enfin, moi, personnellement, je développais déjà une interface web, mais qui n'était pas trop à la mode à l'époque. Et donc, du coup, les gens, enfin, les gens s'étaient habitués aux fenêtres Windows. Et du coup, TIN URP, c'était en PGTK. Et du coup, qui ressemblait très fortement au programme sur Windows. Du coup, je me suis intéressé. Alors, du coup, c'était un échec parce que j'ai fait des tests, mais j'ai vu beaucoup de bugs, quoi. Et du coup, voilà, j'ai pas continué l'expérience parce que je trouvais que c'était pas stable. Alors, 2008, c'était GX3. Alors, du coup, là... Pardon, 2018, pardon. C'est GX3. Donc là, en fait, j'étais développeur indépendant. Et du coup, donc, il y a un client qui m'a contacté pour faire une interface entre un site e-commerce PrestaShop qui servait surtout, en fait, d'avant-vente pour un industriel. Et donc, du coup, pour faire un pont entre les commandes PrestaShop et Sage X3. Donc, du coup, j'ai développé un module qui utilisait l'API de Sage pour m'y connecter. Donc, ça fonctionnait bien. Alors, 2018, Dolibar, donc, pour la deuxième fois. Donc, aussi, là, en fait, Dolibar, j'utilisais pourquoi ? Pour faire mes devis factures. Donc, voilà, j'ai installé Dolibar qui a marché très bien, en fait, pour un besoin simple de devis factures. Enfin, qui, pour moi, un ERP, c'est beaucoup plus que ça, en fait. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'utilisais plutôt ce que j'ai appelé une gestion commerciale qui est, en fait, le minimum d'une activité en entreprise. Et autrement, même Dolibar, je me suis amusé, en fait, à faire du, comment dire, des custom en PHP et ça marchait bien. Alors, 2019, Open RP7. Donc, là, en fait, j'étais salarié pour une entreprise en tant que développeur. Au départ, surtout, j'étais développeur en Java pour une application d'IoT. Et en même temps, en fait, l'Open RP, donc Open RP, c'est utilisé comme système de gestion d'entreprise. Et donc, le précédent développeur étant parti, là, je me suis retrouvé, en fait, à faire de la maintenance applicative pour Open RP7. Donc, en, comment dire, en faisant, du coup, la correction de bugs. Il y en avait quelques-uns. Et puis aussi, au rajout, du coup, de fonctionnalité. Et donc, du coup, voilà, ça fonctionnait bien. l'entreprise pour laquelle je travaillais, c'est fait, racheté par un groupe. Et dans le groupe, il y avait une filiale allemande qui n'avait pas d'ERP. Moi, du coup, ma démarche, bon, entre-temps, je ne suis pas si responsable informatique du groupe. et je considérais que c'était, enfin, j'ai, du coup, comment dire, géré un projet, en fait, de passage d'Open RP au doux, considérant que c'était comme risqué, enfin, donc Open RP7, du coup, en 2019. Là, il faut savoir qu'Open RP7 est sorti en 2012, je crois. Donc, du coup, était ancien et pas, enfin, voilà, il y avait un risque pour moi, pour l'entreprise, que moi seul, en fait, puisse assurer la maintenance du système. Et au doux étant la suite logique d'Open RP, et au doux, en fait, voilà, avait, au doux, même étant Open, enfin, je vais me reprendre. Donc, au doux, l'avantage, enfin, Open RP, l'avantage de base, c'est que c'est Open Source. Donc, au doux devenu Open Core. On en parlera plus tard. Mais, donc, l'avantage de l'Open Core, moi, pour l'entreprise pour laquelle je travaillais, c'est que les modules de comptabilité étaient certifiés, que ce soit pour la France ou pour l'Allemagne. Du coup, c'était vraiment un gros avantage. Donc, du coup, voilà, j'ai, j'ai, voilà, géré ce projet-là, en fait, de passage de Open RP 7 à Oudou. Et, j'en parlerai plus tard. Sur Oudou. Donc, aujourd'hui, voilà, un fort LN. Maintenant, je suis dans une entreprise qui fait de la construction navale. Et donc, du coup, avec un fort LN, du coup, RP Cochette Découvert, cette année, qui, qui, du coup, techniquement, comment dire, hérite de vieilles, en fait, technologies, mais qui est très stable. Alors, du coup, maintenant, je vais parler un peu technique parce que, comme vous devez le savoir, en fait, un système d'information repose sur une base de données. Donc, du coup, les bases de données que j'ai été amené à utiliser, c'est SQL Server, PostgreSQL. Donc, SQL Server de Microsoft, que je n'aime pas vraiment, mais bon, je n'aime pas beaucoup, je n'ai pas le choix. Donc, du coup, qui, effectivement, qui ont coût de licence, peut monter très, très vite. Bon, après, le choix de l'entreprise se porte souvent sur SQL Server parce que, c'est le standard. Donc, PostgreSQL qui est vraiment super bien, quoi, qui ont fait des clusters, c'est, enfin, PostgreSQL, donc, en distance libre. Bon, après, il va falloir avoir des connaissances pour le faire tenir, mais c'est vraiment, c'est, ça marche très, très, très bien. sur les infrastructures. Donc, du coup, Docker, en fait, qu'on maîtrise, c'est, pour moi, c'est la bonne méthode, en fait, pour gérer, voilà, l'infrastructure, donc, au niveau du client. et, bon, pour les systèmes, on va dire, propriétaires, virtualisation type VMware avec des VM Windows, mais là, du coup, on rentre dans des, parce qu'il y a ce qui est aussi, enfin, paradoxal, c'est comme ça, c'est que, justement, sous le système libre, sous Docker, on a, enfin, ça tombe sous des petites infrastructures, et dès qu'on est sur du système type Windows, c'est multiplié par 10, en fait, au niveau des puissances, parce que, enfin, c'est, enfin, souvent, c'est, voilà, c'est, comment dire, c'est taillé avec des machines virtuelles, plutôt que des conteneurs, et ça prend, du coup, beaucoup, beaucoup plus de ressources. Donc, du coup, technique, donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait comme paramétrage dans un ERP, le gros, du gros, en fait, c'est faire des customs d'impression, et des jobs, en fait, des jobs, c'est des tâches, en fait, tâches en fond, qui permettent de faire des opérations nécessaires à l'entreprise. Donc, en fait, justement, le gros, gros avantage, enfin, le gros avantage, le ERP a toujours un système qui permet, justement, de planifier. Et du coup, typiquement, vous, voilà, vous avez un client qui a fait une commande. Pour cette commande, vous devez fabriquer des produits. Donc, pour fabriquer ces produits, il faut faire une commande d'achat. Donc, dans l'ERP, tout est taillé, pour que toutes ces tâches soient faites automatiquement, pour que vous puissiez fabriquer et livrer à une date précise. et ça se paramètre à un mois ou en année, en fait. C'est très, enfin, c'est très bien fait, en fait, pour, voilà, pour planifier l'organisation d'entreprise. Alors, champ de base de données. Ça, du coup, c'est-à-dire que, donc, dans le temps, on a besoin de, au moins, de rajouter des informations, quelles qu'elles soient, par rapport aux bases de données. Donc, du coup, voilà, j'ai, forcément, on a besoin de rajouter des champs dans les bases. Alors, donc, du coup, Odoo, donc, l'évolution. Donc, je vous ai parlé qu'il y avait Tini ERP, puis Open ERP, puis Odoo. Donc, du coup, Tini ERP, comme je vous ai dit, moi, mon expérience, voilà, après, c'est tout ce que je fais, je ne sais pas, c'est très personnel, c'est du ressenti, voilà, qui est ce qu'il est. Donc, Tini ERP, donc moi, pour moi, ça ne marchait pas. du coup, Open ERP, voilà, je peux le dire, parce qu'effectivement, je l'ai constaté, donc du coup, dans l'entreprise où je travaillais avant, donc Open ERP a fonctionné, du coup, pendant sept ans. Pendant sept ans, du coup, l'entreprise est passée de cinq à trente salariés. Et effectivement, je considère que l'ERP participe, en fait, au succès de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est quand même, dans l'ERP, que c'est vraiment une base, vitale, en fait, pour que l'entreprise fonctionne. Et donc, du coup, voilà, alors Open ERP, en fait, je vais comme plus détailler, en fait, sur ces sept ans. C'est que, donc, mon prédécesseur avait donc développé des modules personnalisés. Donc, du coup, c'était pas, enfin, c'était un ERP avec du travail, quand même, d'optimisation. Mais, voilà, mais la preuve est que Open ERP a fonctionné pendant sept ans sans problème, en tout cas, sans blocage. Et donc, après, il y a eu Odoo. Alors, du coup, Odoo, voilà, donc Odoo, qui est Open Core, du coup, avec le, le, donc, on n'est plus, on n'est plus Open Source. Enfin, le cœur, le cœur, en fait, du système qui, 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 qui concerne, on va dire, pour résumer les produits, les tiers, ça reste Open Source. Mais, typiquement, la comptabilité, elle, elle est, elle est devenue, en fait, propriétaire. Et, Odoo, en fait, en étant, en devenant Open Core, en fait, c'est parce que, enfin, bon, c'est ce que je veux dire, c'est personnel, c'est mon monnalisme, c'est pas forcément, c'est ce que je pense, c'est que, du coup, les investisseurs, en fait, voilà, il y a des investisseurs qui sont venus au capital de Odoo, et, et du coup, les investisseurs, ils veulent du, ils veulent du rendement. Du coup, Odoo, Odoo, je change, donc, il y a une version majeure tous les ans. Donc, du coup, là, en fait, dans le projet, en fait, où je travaillais avant, on était, on partait sur la version 14, donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la version 16 qui est sortie, et Odoo ne supporte que pendant trois ans l'inversion. Et, et du coup, là, mon avis personnel, c'est que c'est beaucoup trop rapide, parce qu'en fait, justement, l'ERP dans une entreprise, c'est, c'est pour, c'est pour durer très longtemps. Et, et là, du coup, on a le côté, je dirais, qui, pour que les choses avancent vite, mais qui, pour moi, du coup, enfin, provoque des bugs, donc, du coup, il y a une instabilité que j'ai pour remarquer, en fait, sur Odoo. Alors, du coup, en infrastructure, donc, Odoo, vous pouvez l'héberger sur votre serveur. En tout cas, si vous voulez, en fait, utiliser, donc, la partie open source d'Odo, donc, vous pouvez le faire, typiquement, avec Docker, sur un serveur qui est chez vous, mais, du coup, voilà, vous aurez, si vous voulez, en fait, avoir des modules, des modules complémentaires, qui sont payants, vous, voilà, vous devez, en fait, les faire développer par vous-même, par l'intégrateur, et si, du coup, en fait, si vous voulez, du coup, les modules propriétaires, pour Odoo, donc, du coup, vous, vous pouvez utiliser Odoo.com, Odoo.sh. Odoo.com, c'est quoi ? C'est une interface assez facile à prendre en main pour créer un e-commerce, je dirais. Alors, Odoo.sh, c'est beaucoup plus poussé, par contre, Odoo.com, vous pouvez l'essayer gratuitement, enfin, avec un seul module, mais vous pouvez l'essayer, donc si ça vous intéresse, je vous invite, allez sur Odoo.com pour essayer de créer votre instance, c'est rapide, c'est facile. Alors, Odoo.sh, là, il faut un ticket, enfin, il faut un code d'intégrateur pour le faire, donc, du coup, voilà, il faut être en relation avec un intégrateur pour pouvoir tester Odoo.sh, donc, Odoo.sh, par contre, ce qui est vraiment, je trouve bien, c'est que, du coup, là, c'est une plateforme cloud pour Odoo, où vous pouvez, donc, à la fois utiliser, en payant les modules propriétaires d'Odoo, ou, en fait, mettre vos propres modules, parce qu'en fait, il y a un lien avec GitHub, donc, du coup, vous pouvez mettre vos propres modules sur Odoo, et donc, le gros avantage, en fait, Odoo.sh, c'est que l'infrastructure est gérée par Odoo, donc, du coup, parce que gérer une infrastructure, c'est un métier, donc, il faut une équipe avec des compétences, et donc, du coup, là, en fait, Odoo.sh, ça se charge de tout, il y a un coût, mais qui reste pour moi quand même assez intéressant, et donc, techniquement, quand même, Odoo évolue vite et propose des choses pas mal. Alors, du coup, concernant la communauté Odoo, du coup, il y a des intégrateurs qu'on peut retrouver sur la page Odoo dans Partenaires. Il y en a partout en France, une trentaine en France. Et, donc, du coup, il y a OCA, qui est un collectif qui est quand même supporté par l'entreprise Odoo, qui, voilà, qui regroupe, en fait, les, comment dire, les entreprises qui veulent faire du, enfin, qui veulent, en fait, faire et proposer des modules open source. Donc, vous pouvez quand même, grâce à OCA, et notamment, voilà, l'intégrateur avec lequel je travaillais et que je recommande, c'est Accression, en fait, qui sont près de Grenoble. Donc, OCA, en fait, voilà, regroupe des intégrateurs qui sont, qui font l'impression de l'open source et, du coup, ça le mérite d'exister, de pouvoir faire de l'open source complet avec Odoo. Alors, du coup, là, on arrive à la conclusion. Quel est l'intérêt d'un ERP open source ? Donc, du coup, sur l'open ERP, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est, c'était le financier, enfin, notamment, parce que, là, pendant, pendant sept ans, il y a eu zéro euro de dépense en licence, sachant que, voilà, qu'un ERP, c'est très, très cher, en fait, à l'achat et en évolution. l'internet d'un ERP open source, c'est qu'on a la maîtrise sur ces données, sur l'infrastructure. Alors, des fois, en fait, des fois, c'est pas forcément évident, l'internet d'un ERP open source. C'est, donc, du coup, enfin, je pense que c'est pour ça, en fait. Alors, du coup, après, c'est l'intérêt des techniques. Après, le problème, c'est que, pour moi, c'est que, il y a, vu que, les ERP propriétaires génèrent beaucoup d'argent, c'est que, c'est que c'est comme, en fait, le marché, en fait, j'irais du desktop, enfin, sur Windows, Linux, c'est que, en fait, il y a, vu qu'il y a beaucoup d'argent, en fait, qui est en jeu dans les échanges, du coup, il y a des, ceux qui vendent les ERP propriétaires ont tout intérêt à, voilà, à ce que, comment dire, à continuer leur business et, du coup, vu que l'ERP open source reste marginal, c'est un effet, je dirais, de masse où c'est compliqué, en fait, c'est compliqué pour un DSI de faire chose d'un open source qu'il faut avoir, enfin, si on n'a pas le réseau, les connaissances, voilà, ça peut être compliqué. Alors, fail, donc, du coup, en préparant la conférence, du coup, j'ai, enfin, je suis tombé sur un article qui explique qu'en 2018, Lidl, qui fait de la grande distribution, a arrêté un projet, leur projet ERP qui tournait sur SAP, qui a coûté 500 millions d'euros sur 7 ans et, du coup, c'est au bout de 7 ans qu'ils ont arrêté. Donc, ils sont revenus, en fait, au bout de 7 ans, voilà, ils n'ont pas décision d'arrêter leur prochaine migration pour revenir à relancer un système. En vrai, bon, c'est, et en fait, il y a plusieurs, enfin, il y a plusieurs cas comme ça où ça ne se passe pas bien. Bon, après, donc, du coup, si vous êtes curieux, je vous laisse aller voir sur Internet fail ERP, surtout d'un ERP américain, donc, pour expliquer quand même que c'est quelque chose de compliqué à mettre, que c'est, c'est pas parce qu'on a de l'argent, c'est pas parce qu'on a des ressources que forcément ça fonctionne. Il y a des fois, effectivement, où il y a des problèmes et ça ne marche pas. Du coup, là, maintenant, si vous avez des questions, du coup, je pourrais y répondre. Juste une question, la présentation, il est régié beaucoup vers Oudo comme ERP qui est, qui est l'art de la France et généraliste et universelle. quelle est la différence entre Oudo et Olibar en fait ? Alors, vous me posez la question quelles sont les différences entre Oudo et Olibar ? Je dirais, en fait, la principale, c'est que Oudo est une entreprise commerciale où il y a des investisseurs qui ont investi là maintenant il y a 3-4 ans et la différence elle est là en fait. C'est-à-dire que Olibar est complètement open source mais avec du coup des moyens qui sont communautaires et Oudo en fait, alors, donc Oudo a des moyens par 100 qu'on n'a pas d'Olibar et enfin, en tout cas au niveau et du coup ce qui permet en fait à Oudo quand même techniquement d'évoluer très très vite en fait et il faut là et notamment l'aspect financier est hyper important au niveau tout à l'heure je parlais des intégrateurs en fait c'est-à-dire que Oudo grâce justement à ces investisseurs Oudo génère de l'argent du coup les intégrateurs se sont mis sur Oudo même des intégrateurs enfin, il y a des sociétés de services open source qui fonctionnent enfin, qui sont intégrateurs Oudo et du coup en fait c'est une sécurité en fait pour un DSI du coup de choisir Oudo parce que il y a un écosystème il y a des intégrateurs enfin, il y a le choix et puis si jamais ça marche pas on peut en changer enfin, voilà pour moi les voilà l'avantage la différence entre Oudo et Olibar c'est que Oudo voilà, il y a de l'argent qui est investi depuis quelques années maintenant et du coup ça comment dire ça se développe quand même assez bien par rapport à ce que vous avez présenté donc il n'y a pas d'ERP full en fonction si Dolibar oui si si Dolibar et full et dans Dolibar il y a Dolistore qui Dolistore en fait c'est une boutique qui permet qui permet d'acheter en fait des modules pour Olibar et qu'eux ne sont pas forcément open source après on va vous expliquer Oudo c'est open source enfin j'appelle ça open core parce que vu que le module de comptabilité qui est quand même enfin quelque chose de enfin à part quand notre entrepreneur c'est indispensable vu qu'il n'est pas dans Oudo voilà c'est de l'open source enfin j'appelle ça open core alors que le coeur open source mais il dépasse l'enpource open source comme Dolibar qui a toutes les briques en fait nécessaires et en open source juste pour revenir sur ce point moi je suis un directeur au groupe une version communautaire donc il y a vraiment deux versions une version communautaire une version entreprise et en fait la version entreprise c'est la version communautaire plus des modules qui sont profilétaires et en fait le membre de l'OCR aussi qui est une association qui maintient la version je vous mets le micro peut-être parce que ce serait intéressant je pense votre notamment vous êtes de l'OCA donc du coup ça serait intéressant de compléter ce que j'ai dit par rapport à l'OCA du coup donc je reprends Audou ils ont deux versions aujourd'hui il y a une version qui est communautaire et en fait ce qu'ils disent c'est qu'aujourd'hui il y a plus de 2000 employés chez Audou ils disent que 30% des développements qu'ils font ils sont sur la version communautaire sachant que la version entreprise en fait c'est la version communautaire plus un certain nombre de modules propriétaires par dessus et à partir du moment où on va choisir la version entreprise on va payer pour tous les modules notamment ceux qui sont aussi dans la version communautaire et en fait du coup il y a une association qui s'est créée autour d'Audou qui est l'OCA dont vous parliez tout à l'heure et qui regroupe un certain nombre d'intégrateurs qui font Audou dans la version communautaire et entreprise où tous les modules sont publiés sous licence libre et qui maintiennent du coup toutes les fonctionnalités de comptabilité notamment donc on peut faire de la comptabilité complète dans Audou dans la version open source et qui aussi le gros avantage c'est qu'ils maintiennent Audou dans les vieilles versions qui ne sont plus maintenues par l'éditeur c'est à dire qu'en fait ils vont porter des fixes de sécurité ils vont continuer à maintenir en fait ces vieilles versions version 8, 9, 10, 11, 12, 13 puisqu'aujourd'hui c'est 14, 15, 16 qui sont maintenues uniquement par l'éditeur et donc ce qui permet aussi de rassurer quelque part et de pouvoir utiliser pendant longtemps nous on a un certain nombre de clients qui sont encore en version 10 et où en fait nous on s'assure que la solution est toujours maintenue et en termes de sécurité en termes de le truc qui fonctionne et qu'il n'y a pas de faille béante de sécurité sur ces vieilles versions Oui Oui c'est possible mais c'est pas forcément après avec justement le désavantage effectivement il faut quelqu'un qui a la connaissance c'est à dire que ça c'est très important c'est à dire que que voilà concernant l'entreprise il faut que ce soit bien sécurisé les sauvegardes la personne qui sache s'il y a un problème dépanné donc du coup enfin voilà c'est possible mais en fait c'est rarement en fait utilisé justement pour risque effectivement de perte d'activité si jamais il y a un souci et que du coup c'est la responsabilité est à l'entreprise de gérer En fait là en fait je voyais qu'il y avait un stand où il y avait un professionnel qui proposait je me montre des services par rapport à l'olibar donc oui oui tout est possible c'est à dire que effectivement moi dans mon analyse c'est que je trouve qu'Odou va beaucoup trop vite en fait et que du coup peut-être qu'il y a un moment où les gens s'intéresseront à l'olibar et notamment justement c'est ça la clé en fait c'est un peu l'argent donc du coup plus il y aura en fait de sociétés qui proposent des services par rapport à l'outil d'olibar et plus effectivement d'olibar on aura des chances d'émerger je suis aussi pas d'SI je suis une entreprise mais donc je me questionne sur le BMP et parfois je me dis que c'est plus intéressant je pense que c'est votre contrôle mais je pense que c'est plus parfois plus intéressant d'arrêter d'avoir quelque chose qui vous suggère c'est d'avoir plutôt des petites briques votre entreprise a combien de personnalité ? 100 100 ouais donc du coup aujourd'hui vous n'avez pas de RP ? non il n'y a pas de besoin de participer par contre ancestralement primitivement tous les premiers logiciels c'était la compta puis après la paye après il y a des études joutiques des séries on a deux fois sur l'open source par contre la difficulté c'est d'avoir des systèmes il y a un logiciel métier malheureusement qui est externalisé c'est ce qui pose des problèmes dans le domaine de la santé et malgré les certifications en gros je peux vous parler dans le réseau de licences établissements auxquels ils appartiennent si du jour au lendemain il n'y a plus une permesse vous n'avez plus de soin vous avez 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 plus de soin donc sur le service effectivement il y a eu un masculin qui s'est fait moi c'est le service effectivement c'est vrai que moi dans l'ERP l'intérêt c'est par la production fabrication production des produits effectivement parce que du coup là c'est pas la même justement c'est vrai que pour être plus clair l'intérêt que l'ERP c'est le logiciel où tout s'imbrique en temps réel donc effectivement ça dépend de l'activité parce qu'effectivement moi aussi je travaillais avant en entreprise où il y avait du coup des ponts la nuit en fait où on transfirait les informations d'un domaine à un autre mais après quand une entreprise après j'en ai racheté donc du coup il y a des multi enfin société l'ERP a tout son intérêt je prends dans l'échange d'informations en fait et après justement au niveau du choix c'est toujours le rapport en fait bénéfice risque par rapport à une solution mais effectivement il n'y a pas des solutions magiques que je peux expliquer avec Lidl ça n'a pas marché alors qu'ils avaient les moyens et c'est des choses ce qu'il y a pour la petite histoire j'ai arrêté mon activité mais pour la petite histoire je connais ça bien une carrière on va consister à certaines de ses formations vous voyez c'est celui qui a pour ceux qui le savent pas qui a créé c'est celui voilà alors à l'époque c'était Timur P voilà et je me souviens j'étais sous pression d'un ami qui m'a dit bien une fois absolument tu participes à cette formation j'ai passé une semaine à Paris c'était formidable on a fait des restaurants tous les soirs et ça c'était génial c'était du bon côté mais par contre moi j'en ai absolument rien retiré à l'époque d'autant plus qu'à l'époque Timur P était particulièrement obscur pour des gens comme moi et donc j'ai essayé d'avoir on était dans la création d'un logiciel justement pour le soin et les intermiches complets il y a eu des barrières alors qu'on est amené c'était de 2005 à 2011 je crois ça a été une triste expérience autant à cause des atteintes de toutes les structures associatives du droit d'ailleurs par rapport à certains outils un blocage de quelques décideurs au niveau national qui ne pouvaient pas entendre parler du logiciel alors que l'intérêt économique était énorme mais c'est dommage parce que c'est un esprit et des valeurs à poser alors que dans la technicité il y a toute la place et il y a des intérêts oui mais après les choses évoluent continuent à évoluer donc on ne sait pas comment sera le futur mais et justement le côté échec aussi ce n'est pas négatif voilà si on analyse bien l'échec c'est comme ça qu'on pourrait sinon du coup pour le côté métier pour le côté métier je vais en cacher aussi par ailleurs les associations mais pour le côté métier je ne vois pas je vois le côté CRM je vois le côté bien sûr la comptabilité la paie c'est même pas la paie la gestion documentaire je ne sais pas regarder où c'est qu'ils en étaient mais avant c'était pardonnez-moi parce que j'ai un passif de qualifié mais ils n'étaient pas révodécentes ouais mais par contre il faut s'en rendre compte d'où on vient parce que justement c'est parce que les sapes les inforts justement c'est vous avez des chiffres d'affaires en fait c'est-à-dire que l'open source quand même enfin même si je suis d'accord ça ne marche pas mais maintenant mais avec le temps quand même ça marche de mieux en mieux enfin bon c'est le travail que je devrais dire à l'époque qui était pour moi qui ne correspondait pas aux attentes de l'effort donc maintenant clairement la stratégie d'auto aujourd'hui c'est que tout le monde utilise de manière générique comment c'est fait sur obus donc c'est là qu'en fait ils ont besoin aussi sur un certain nombre de sujets de s'appuyer sur leurs intégrateurs qui vont pouvoir faire du spécifique et en fait parce qu'en fait il y a plein de fois où effectivement ce n'est pas nécessaire et en fait la question c'est aussi de savoir à partir de quand on ne sait plus où est la donnée on est en train d'en revendiquer trois fois par jour entre trois outils différents et on a besoin de consolider tout ça à un endroit la notion d'intégrateur dans le cadre du projet c'est qu'il y avait un établissement qui était fait et sur cet établissement sur les modules créés dans le cas dans TINI de RT sur les modules créés ça a échoué ça a pertenu dans le patient donc il y avait l'intégrateur qu'on a payé vous connaissez il faut toujours vous fisser les termes échanges et bon en tout cas c'était à l'époque quelqu'un que j'ai connu et le défaut ça a été le défaut d'intégration dans l'établissement c'est à dire que l'intégration a été difficile par rapport aux salariés qui n'avaient pas du tout de culture informatique et il faut se promener dans le contexte c'est le vrai sujet et je pense que le vrai sujet j'ai beaucoup aimé le focus sur le coût de l'intégration parce que d'abord on a passé des dizaines de milliers d'euros et il y a eu un échec mais le focus sur l'intégration oui moi ce que je garde à soutenir au retraité c'est que le défaut c'était un défaut d'une faille magique ouais non mais non alors moi je suis désolé d'être un peu trop de tranchée c'est comme un mariage qui va en divorce c'est à dire que les torts sont partagés et que pour moi il n'y a pas de voilà s'il y a un échec c'est autant l'intégrateur que le client c'est à dire effectivement c'est que souvent le client n'est pas on n'a pas le temps enfin des fois certains clients attendent tout l'intégrateur ok il y a le coût de la solution et il y a un gros coût humain aussi mais qu'il faut en fait nous c'est notre rôle l'intégrateur de faire comprendre aussi au client qu'on va avoir besoin de ça dès le départ on ne va pas lui amener une solution et on va tout régler les problèmes pour lui parce que souvent il faut potentiellement changer la structuration aussi sur certains des sujets il faut changer des process sur certains sujets et donc et tout ça c'est beaucoup de temps à passer par les utilisateurs et en fait si on part du principe que l'intégrateur va tout faire il va arriver il va poser le logiciel et que tout va marcher ça ne peut pas fonctionner sur ce niveau de complexité qu'il y a sur les acteurs surtout avec des gens qui sont éloignés du numérique c'est dans tous les domaines l'acceptation du changement je me raconte une anecdote qui n'a rien à voir mais moi je il y a 10 ans voilà je veux un projet d'installer du Raspberry Pi dans un collège et qui voilà le Raspberry Pi c'est économe ça fait pas mal de choses au niveau des besoins et le blocage n'était pas technique il était que que les enseignants en fait ils voulaient pas ils voulaient du Windows parce qu'ils connaissaient Windows et que justement l'acceptation l'acceptation du changement voilà c'est des fois ce qu'il y a le plus compliqué et effectivement dans une phase d'intégration si les personnes en fait enfin il faut que les personnes soient volontaires pour que ça marche voilà que tout le monde soit volontaire après du coup voilà ce que je voulais aussi au niveau de la conclusion voilà c'est ma réflexion en fait c'est que alors pourquoi aussi les financiers aiment le RP quelque part aussi bon ça c'est le côté un peu obscur j'irai c'est à dire qu'effectivement on met en place un ERP donc le ERP en fait modélise tous les processus d'une entreprise d'une activité et voilà une entreprise se fait racheter et bien vous pouvez en fait délocaliser comme ça c'est à dire que voilà c'est tous les processus ils sont numérisés ils sont voilà ils sont connus et du coup voilà ça peut être en fait un outil pas très glorieux de voilà de copier-coller dans un pays où la manœuvre est moins chère non c'est voilà c'est une réflexion un peu c'est à dire qu'il y a l'exemple de l'expérimentation de l'université a eu lieu donc du Saint-Germain et de Saravillé c'est un établissement qui est délisonne et funèbre et donc tout son mode de fonctionnement est décrit à un niveau qui va bien sous forme de process qui fait quoi ou quand comment voilà c'est relativement ce que je connais c'est d'ailleurs pour cet établissement par contre ça ça a été un facteur de succès l'ERP n'a pas du tout fonctionné mais la certification disons et la productivité amenée au travers de ces outils de qualité ont ont été bien formés la description de ce genre d'activité au travers des process des procédures des types d'instructions etc le matin va être un système d'information mais je n'ai pas retrouvé mon compte je me souviens des discussions avec ce nombre cet intégrateur je ne retrouvais pas mon compte sur les flux de process sur les flux qui a un peu et après je n'ai plus le flux avec différents j'ai retrouvé vraiment j'étais pour les petits tests comme un fait je n'y étais pas donc bon ben merci pour vos échanges et le plus d'un un peu 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 Merci.